Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 28 juillet 2022, 22h11, 8h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment, mais très très mal, mais on a amplement le temps d'en parler parce que ça va aller mal pendant des décennies, peut-être même voire des siècles, peut-être que l'âge d'or de l'humanité, de la vie organisée humaine, du cheminement, de la progression de la race humaine, vient prendre une nouvelle tournure, et pas pour le mieux. Le monde est rendu bizarre, les gens sont rendus étranges, mais pas vraiment, c'est les médias sociaux, les franges extrémistes, les médias qui alimentent ça, les dirigeants naturellement qui sont fous de joie, d'alimenter cette folie, cette peur, cette crainte, d'ailleurs, ils gouvernent que par la crainte. La haine, c'est eux qui la génèrent, parce que le monde ordinaire, quand vous avez voyagé, vous le savez, le monde ordinaire s'aime, est généreux, recevant, mais les élites ont d'autres plans. Et c'est celui de créer, puis tout semble être fictif, hein, ou simulé. Bon, on a le temps d'en parler pendant ce temps-là, imaginez-vous, je vous avais parlé d'une histoire hier fantastique, mystérieuse au fond de l'Atlantique, découverte par la fameuse Noa. Imaginez-vous qu'on revient là-dessus, je vous fais le suivi de ça, et les scientifiques qui ont découvert ça, imaginez-vous, demandent l'aide du public pour essayer d'expliquer ces trous mystérieux qui ont été découverts au fond de l'Atlantique par la Noa au mois de juillet, je pense, fin juin, début juillet. Fascinant, même la Noa, qui est incapable d'expliquer ça. La découverte a été faite lors de l'expédition Voyage, Voyage to the Ridge 222, au cours de laquelle les scientifiques explorent des zones d'eau profonde mal comprise. On voit les fameuses images ici. Des scientifiques ont découvert une série de trous mystérieux au fond de l'Océan Atlantique et ont demandé aux internautes de proposer leur théorie sur la formation de ces trous. S'adressant à Facebook, le National Oceanic and Atmospheric Administration, la fameuse NOAA, a publié des photos de la formation de ces trous sous-marines. Ils ont informé que des trous parfaitement alignés avaient été découverts samedi, mais avaient déjà été signalés dans la région. Ils ont trouvé des empreintes uniques dans le cadre du Voyage to the Ridge 222, les trois expéditions d'exploration océanique, activées par téléprésence sur le navire de la Noa, Oceanos Explorer. On voit ici les fameuses images de ces trous, là, vous les voyez. Lors de la plongée de samedi, nous avons observé plusieurs de ces ensembles sous-linéaires de trous dans les sédiments. Ces trous ont déjà été signalés dans la région, mais leur origine reste mystérieuse à déclarer la NOAA sur les réseaux sociaux. Bien qu'ils semblent presque fabriquer par l'homme, les petits tas de sédiments autour des trous leur donnent l'impression d'avoir été creusés par quelque chose. a-t-il ajouté et ensuite a demandé aux utilisateurs de Facebook de soumettre leur hypothèse. Le défi amusant a suscité beaucoup de réponses. Une personne a écrit « Je ne dis pas que ce sont des extraterrestres, mais ce sont des extraterrestres ». Un autre a suggéré qu'il s'agissait de fissures mineures qui permettaient aux gaz de s'échapper. Cela ressemble un peu aux éclats de sable qui apparaissent lors des tremblements de terre, a écrit un utilisateur. Un troisième indi pour moi, cela ressemble à des sédiments qui tombent à travers ou de l'eau qui s'écoule d'une fissure dans une plateforme géologique ou le toit d'une grotte, une espèce de crabe jusqu'à l'inconnu, qui se cache dans des trous rectangulaires et chasse en meute linéaire attendant des proies qui tombent entre leurs griffes. Lors de la plongée de samedi, les scientifiques ont sondé le fond de l'océan à une profondeur d'environ 3 km, tout en visitant le sommet d'un volcan sous-marin au nord des Açores. Près de la dorsale médio-atlantique, la découverte a été faite lors de l'expédition Voyage to the Ridge du navire Oceanos, au cours de laquelle les scientifiques explorent et cartographient les zones d'eau profonde mal comprises. Dans un communiqué de presse, la NASA, pardon, la NOAA, a déclaré que les chercheurs ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude la source des trous ou comment ils ont été construits. mais ils ont émis l'hypothèse que les trous pourraient indiquer une excavation par un organisme vivant dans les sédiments ou un creusement et un enlèvement, peut-être via un appendice d'alimentation de gros animaux à la surface des sédiments. Wow! Mais l'origine ultime des trous reste encore un mystère, a conclu l'organisme, l'organisation fédérale. Donc, fascinant. Écoutez, c'est arrivé hier, la première publication de ça, je vous en avais parlé. Maintenant, qu'est-ce que c'est, il demande l'aide du public. Ça peut être beaucoup, beaucoup de choses, mais quand on regarde ça, c'est vrai que comment c'est fait, c'est vraiment linéaire. ça semble être d'origine, si c'est pas humain, peut-être, extraterrestre, qui sait. Donc, je voulais vous faire un suivi là-dessus. Fascinant, je vous reviens avec d'autres nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada